Générique Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à ESCP Europe et directeur de la revue Sociétale. Jean-Marc Daniel qui fait partie des économistes qui interviendront dans le cadre du printemps de l'économie, événement organisé par les économiques de Turgot et dont l'édition 2014 aura comme sujet la place de l'Europe dans le monde à l'heure de la reprise. J'ajoute que son intervention portera plus spécifiquement sur l'Europe de la production et les politiques d'austérité. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Alors en fait on peut lier cette question de l'austérité et cette question de la production. Alors selon vous la dévaluation interne qui est à l'oeuvre dans le sud, qui passe notamment par de la modération salariale, est-ce qu'elle peut permettre aux pays en difficulté de repartir sur de bonnes bases ? Alors ce qui me frappe dans cette approche et dans cette question, c'est d'abord l'utilisation du mot dévaluation interne au lieu de déflation, c'est-à-dire cette idée que dévaluation est quelque chose de positif alors que déflation serait quelque chose de négatif et de monstrueux. La dévaluation interne en pratique c'est de la déflation. Alors déflation si vous préférez. Oui, oui, non, non, mais la question qui se pose c'est pourquoi effectivement est-ce qu'on considère que c'est par la baisse des salaires, par la baisse des coûts que l'économie européenne et notamment l'économie d'Europe du Sud va pouvoir s'en sortir ? Je pense qu'il y a deux erreurs de raisonnement dans tout ça. La première c'est que ce n'est pas l'emploi qui doit être la priorité mais l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à se projeter vers l'avenir. L'enjeu ce n'est pas de préserver le tissu industriel tel qu'il est, c'est de préparer le tissu industriel de demain. Et ça, ça se fait par l'investissement et pas par la baisse des coûts, par la déflation. La deuxième erreur c'est effectivement de ne pas voir que dans la politique d'austérité il y a un enjeu structurel et un enjeu conjoncturel et que comme le traité le prévoit, il faut réduire le déficit structurel en tant que tel. Cette barre des 60% si on vise à l'atteindre pour ces pays en difficulté, c'est 60% d'adaptement. Est-ce que c'est ça qui pourra permettre de repartir de l'avant ? Alors je crois qu'il y a un double enjeu derrière tout ça. Il y a un enjeu économique mais personne ne sait exactement à partir de quel moment la dette publique devient un handicap. Et dans le problème de la dette, il y a autant l'usage qui a été fait de cette dette, c'est-à-dire qu'on voit bien que les pays sont endettés et pourtant la croissance n'arrête pas de descendre en Europe et même au niveau des pays développés depuis une quarantaine d'années. Et puis le deuxième élément c'est l'engagement qui a été pris. Tous les pays ont signé un traité et c'est un peu la position des Allemands. Que le traité soit bon ou mauvais, à un moment donné quand on a signé, il faut pour maintenir la crédibilité et c'est un élément clé de toute politique économique, il faut respecter ses engagements. Est-ce que l'eurofort aujourd'hui mine la compétitivité dans les pays du Sud ? Est-ce que ça ruine leurs efforts ? Alors je crois que là aussi la question ne se présente pas de cette façon-là, c'est-à-dire la nostalgie de la dévaluation, de l'humiliation que subissaient les pays au travers de la dévaluation, est une nostalgie aussi de l'inflation. C'est un débat ancien puisque dès le sommet de Bonn, dès le G7 de Bonn de 1978, les Américains et les Allemands s'étaient opposés sur le rôle de l'inflation. Est-ce que l'inflation est un outil ou est-ce que l'inflation est un problème ? Je pense que l'eurofort c'est un moyen d'avoir effectivement des termes de l'échange qui sont favorables. Par exemple en France, l'augmentation récente de l'euro a permis sur un an d'économiser 5 milliards d'euros sur la facture pétrolière. Donc l'eurofort n'est pas un handicap, il faut s'adapter simplement dans une logique de productivité à la situation monétaire de l'eurofort. Mais la dévaluation aurait été sans doute utilisée par ces pays sans l'euro ? Ils auraient utilisé la dévaluation avec comme conséquence qu'ils auraient eu de l'inflation, donc ils se seraient engagés dans une spirale inflation-dévaluation, avec comme résultat une perte à la fin d'efficacité, de productivité. Si vous regardez sur les 50 dernières années, si vous regardez la grille des parités monétaires dans les années 50 au moins où est créé le FMI, et la grille actuelle, les pays qui s'en sont le mieux sortis, ce sont ceux dont les monnaies sont le plus appréciées. Est-ce qu'avec cet eurofort, la zone euro est condamnée à rester une zone de divergence réelle entre les différentes économies des États membres ? Non, je crois que la divergence n'est pas une divergence qui est liée au taux de change, je crois que c'est une divergence qui est liée aux besoins de vivre ensemble. Concrètement, dans une zone monétaire optimale, vous avez liberté de circulation des capitaux et vous avez derrière cette liberté de circulation des capitaux, mobilité du facteur travail. Or, à l'heure actuelle, la population grecque diminue, la population active grecque diminue parce que les Grecs quittent leur pays et ils vont en Australie et aux États-Unis au lieu d'aller en Allemagne où il y a du travail. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, quand on quitte un État en crise comme le Michigan ou l'Illinois, on va en Caroline du Sud. Mais cette divergence, elle empêche quand même le développement harmonieux qui était prévu dans le traité de Rome en 1957. Le traité de Rome, on peut dire qu'il est mort et enterré ? Non, il n'est pas mort et enterré quand on dit qu'il empêche le développement harmonieux. Si vous regardez là aussi la Grèce, pour prendre cet exemple, vous allez dans les rues d'Athènes aujourd'hui. Et puis pour les curieux, revoyez le film Zorbal grec, voyez dans quel état était la Grèce dans les années 60, avant l'entrée dans l'Union européenne. On verra quand même qu'il y a eu une convergence entre la Grèce, l'Allemagne et la France d'aujourd'hui. Alors que faire pour ces pays aujourd'hui, pour les pays en difficulté ? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est effectivement de maintenir leur politique d'austérité, c'est-à-dire de maintenir la réduction du déficit structurel, et puis de s'engager dans une véritable politique de capitalisme, de concurrence, et d'abandonner toutes les pratiques de connivence, de monopole qui gangrènent encore ces économies. Jean-Marc Daniel, je vous remercie. Je rappelle que vous approfondirez toutes ces thématiques lors du printemps de l'économie. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage ST' 501